J'ai regardé la vidéo de Thaïs d'Esquiffon, pourquoi ces hommes sont condamnés à être malheureux. Et je dois dire qu'il y a plusieurs petites choses qui m'ont chagriné. Déjà, moi ça me saoule. Et j'ai constaté ça chez pas mal d'identitaires. C'est la présence d'éléments, on va dire, anciens. On va te mettre des écussons, on va te mettre une petite loupiote. On se croirait être chez des bourgeois. Et ça m'agace de base. C'est vrai que moi, je préfère le moderne. Du bon meuble IKEA, ou alors un petit peu plus qualitatif. Mais un petit peu moins chargé. Je sais, je suis pas à la mode. Tu es un vieux con, comme on dit. Mais, comme je l'ai dit, j'ai regardé cette vidéo avec intérêt. Puisqu'on me parle de termes que je ne connais pas. Des keuks, des simps, des incels. Moi, j'en entends parler. Puisque comme vous le savez, si vous me suivez, je regarde pas mal de youtubers et de streamers. Particulièrement de gauche, puisque je veux me cultiver. Et je pense que la meilleure façon de se cultiver, c'est en regardant un petit peu de tout. Côté influenceurs de droite, je suis un petit peu moins bien gâté. Puisqu'en fait, on a quand même pas mal d'idéologues. Et fort peu, je trouve, de didacticiens. De personnes qui expliquent les choses pas à pas. Il y en a certains, je n'en disconviens pas. Mais je suis toujours en recherche. Et donc, j'ai été chez Tales of the Sculpon pour un petit peu comprendre, un petit peu voir. Donc là, c'est la première vidéo que j'ai regardée d'elle. Je vais en regarder d'autres. Je vais m'intéresser. Mais, comme je l'ai dit, au-delà que je vous ai parlé du visuel, on a une jeune femme plutôt sympathique à regarder. J'ai un petit peu regardé sa page Wikipédia. Donc a priori, elle a quand même un sérieux passif. Donc, famille de 10 enfants. Famille catholique. Donc, elle a fait baccalauréat littéraire, une licence de langue. Et puis, l'engagement associatif, passage par l'action française. Un petit coup de pression chez SOS Méditerranée. Et a priori, là, donc, ça a été... Elle s'est passé en jugement en octobre. Elle s'est pris de prison avec sursis et puis grosse amende. Elle faisait partie de Génération Identitaire. D'ailleurs, elle a été la porte-parole. Alors, je pense que c'était une bonne chose de la mettre au devant. Puisque c'est vrai, un petit minois, ça fait toujours bien devant la caméra. Donc, j'ai vu qu'elle a... Qu'elle zone, quand même, avec des Julien Rochedi, des Papacito et compagnie. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'elle fout ? Pourquoi elle n'est pas dans un parti officiel, cette gonzesse ? Pourquoi elle n'est pas chez Rennes ou chez Zemmour ? Ils leur enfaudaient comme ça. Un petit peu identitaire, un petit peu machin, non ? Est-ce qu'elle perd pas son énergie à faire du YouTube ? Ou alors, je suis un petit peu bêta et... En fait, elle n'est pas assez mature ? Ou alors, elle est trop extrême pour avoir sa place dans l'arène politique normale ? Je ne sais pas. Mais, bon, voilà, je m'égare un petit peu. Là, je vous donne un petit peu mon ressenti. Mais, ce qui m'a embêté... Bon, à part le fait qu'elle explique ce que c'est qu'un Cuck, un Cib, un Insel... Ça, c'est plutôt intéressant. Quand on fait des vitalos qualitatives, je pense qu'il faut qu'on soit capable d'aligner deux phrases sans avoir un cut. Moi, de voir des cuts à chaque phrase, je me dis, mais... Elle a travaillé un minimum ? Ils ont fait ça en 20 minutes clé en mai ? La vidéo fait 25 minutes ? Ils ont peut-être passé 2-3 heures à la faire ? Et elle a fait du phrase à phrase ? Je piche pas, quoi. Je piche pas. Je considère que c'est pas qualitatif. Moi, quand je fais une vidéo, c'est de la merde. C'est peut-être cuté un petit peu, mais je le fais à la ralouf, pour parler crûment. Et c'est logique. Mais, quand on fait des vidéos qui sont vues par plusieurs centaines de personnes, qui visent à... En fait, à faire... Je pense que c'est vraiment un type de vidéo qui est faite pour toucher un public le plus large possible. bah, il faut... Je sais pas, il faut faire un truc un petit peu plus quali. Ou alors, c'est peut-être parce que... Bah, bah, j'ai pas les codes. Voilà, j'ai pas les codes. Après, on va parler de la promo pour Terre de France. Pourquoi pas ? C'est bien. Des trucs, on fait, qui sont fabriqués en France, qui permettent de... de reverser de l'argent à des militaires et je sais plus à qui d'autre. Pourquoi pas ? C'est plutôt cool. Mais... Il promotionne quoi ? Il promotionne un marque-page en cuir et il promotionne un bouquin sur les fables de la fontaine. Et l'argument choc, c'est... Oh, c'est bon ! Ah, et puis, les lettres, elles sont en épaisseur dorée. Oh, c'est joli ! Mais... C'est... C'est qui ? C'est qui les gens qui vont triper sur ça ? Qu'est-ce que tu veux offrir ça, quoi ? En fait, vous visez qui ? Vous visez quoi ? Putain ! Vous voulez toucher le mainstream ? Vous proposez des trucs pour vieillard ? Je sais pas. Il y a une dichotomie dans votre tête. Je piche pas. Après, la conclusion de la vidéo pour en finir. Bon. Autant le développement... Donc, les explications sur les cucks, les cimps, les incels... Bon, moi, ça m'a permis de comprendre un petit peu ce que c'était, d'avoir un contexte. Autant... Les solutions pour endiguer cette crise de la virilité m'ont laissé songeur. Ça aurait demandé, je pense, une vidéo de la taille totale pour donner des cas concrets, pour expliquer les choses. En fait, c'est... C'est une vidéo d'approche que je considère comme pas assez aboutie ou alors il faut qu'elle fasse partie d'une série. C'est peut-être le cas, je ne sais pas. Mais il y a vraiment... Je trouve que ce n'est pas assez développé. Globalement, je n'ai pas un avis super positif sur cette vidéo. Je sais qu'elle a été vue. En fait, moi, je l'ai découverte en regardant un streamer de gauche qui la regardait et qui faisait des commentaires. Mais je suis... Je suis un petit peu déçu pour ma première vidéo que j'ai vue de cette dame. Bon, en tout cas, elle a le mérite d'exister. On ne va pas... Je ne vais pas acheter la pierre. Mais pour moi, c'est un petit peu décevant. Bon, en tout cas, c'était une petite pastille comme ça. C'est un petit ressenti parce que je me suis senti un petit peu floué en regardant cette vidéo et j'en espérais plus. J'en espérais plus. Je trouve qu'il manque un certain qualitatif que je retrouve dans des productions de gauche et que je ne retrouve pas dans une production qui se veut être une alternative à cette pensée unique que j'englobe moi dans le terme un petit peu fourre-tout de Woke. Et ça me déçoit un peu. Alors, n'hésitez pas si vous avez des vidéos ou des youtubeurs, streamers, ou fait qu'importe, qui ont un développement plus pertinent sur ces questions-là. Parce que là, je reste sur ma fin. Je reste véritablement sur ma fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada